Sous-titrage ST' 501 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 La découverte du circuit se passe sur un tracé que l'on connaît bien, on y vient ici depuis plus de 10 ans avec notamment en 2010 l'adaptation d'un tracé plus long qui avait été déjà abandonné à peine l'année suivante. Voulant remettre un petit peu plus de spectacle dans l'effet de course de ce Grand Prix, ça n'a pas très bien fonctionné et du coup on est revenu à la formule initiale. Alors que vous le voyez les essais continuent du côté des différentes équipes et on va mettre un terme à cette première séance d'essai libre sous le soleil pour se diriger vers le premier classement de ce week-end de Bahreïn avec vous le voyez les Ferrari qui dominent devant les Mercedes et les Red Bull. Pourtant, pourtant le bloc allemand semble être plus à l'aise que l'italien mais on verra tout au long du week-end comment la situation évoluera. Vous voyez que les deux forces india ont terminé leur séance en médium. La deuxième séance de ce week-end se passe le vendredi en soirée. Vous voyez avec un soleil qui va venir perturber l'horizon pendant quelques dizaines de minutes et c'est l'occasion une dernière fois de préparer les voitures pour la séance de course avec le poids. Et on va ensuite pouvoir travailler le samedi après-midi sur les qualifications. Alors ici, on est en train de regarder notamment à quelle dimension doivent être ouvertes les écopes de frein pour refroidir les disques. Également la pression des pneus qui va donc jouer sur la température. C'est la première fois du week-end que l'on a des conditions proches de ce qu'il pourrait y avoir en qualification et en course. Et donc, il est logique de voir les pilotes arborer des mélanges de gommes plus durs. Même si ici, le sujet actuel pour l'équipe Force India, c'est de continuer à développer la voiture. Vous allez le voir en fin de Grand Prix, c'est du côté du châssis et surtout de la fiabilité que l'on a décidé de travailler étant donné que le moteur était assez à l'avantage de l'équipe. On sait que le bloc Mercedes est le meilleur de la grille actuellement et les blocs les plus fragiles restent les blocs Mercedes et les blocs Ferrari avec un petit avantage tout de même au bloc italien. Alors, pour le moment, en qualification, ça se passe bien pour l'équipe Force India qui pour l'instant remplit ses objectifs. C'est le cas de cette équipe, mais ce n'est pas le cas de l'équipe Williams qui subit quelques petits soucis en qualification. Heureusement, ils parviennent à se remettre dans le bon ordre, dans le bon système de fonctionnement. Mais parfois, en course, le rythme n'est pas là et la fiabilité n'est pas non plus du côté de Felipe Vassa et de Lennstroll. On en termine avec cette première partie de la séance d'essai libre et les événements vont continuer dans le bon sens pour l'équipe indienne avec l'accomplissement des recherches et développements nécessaires pour glaner le nombre de points nécessaires pour continuer à faire évoluer cette voiture. Cette voiture qui vise, je le rappelle, le top 5 au classement général. Cette fin de séance va être marquée par une grosse sortie de piste. Elle va concerner la voiture de Stoffel-Vendorne. Le pilote belge qui est allé percuter les rails en bout de ligne droite suite à une rupture de frein. Ce qui nous amène, évidemment, à discuter avec vous des risques de ce circuit. Hormis la vitesse de pointe excessive et la température qui pourrait jouer des mauvais tours au moteur, les freins sont également à garder à l'œil. On va donc tout particulièrement s'intéresser à ce qui va se passer du côté, on le sait, de l'équipe A, qui souffre avec ses disques et ses plaquettes. Les résultats de cette deuxième séance d'essai libre avec, vous le voyez, la main reprise par Valtteri Bottas, mais en pneus super tendres devant Vettel et Ricciardo. Voilà donc pour les résultats. Et vous le voyez, Vendorne qui a pu quand même faire une bonne séance avant cette sortie. Samedi, deuxième jour de ce week-end de course et les soucis continuent de s'accumuler pour certains éléments et composants de moteur en fin de vie après les deux premiers Grand Prix qui ont été assez difficiles et c'est au tour des différents composants de souffrir. Alors vous le savez, la réglementation du parc fermé est assez précise, on va l'évoquer dans cette troisième séance d'essai libre avant la qualification. Eh bien, il est possible pour les pilotes de changer un élément de la boîte de vitesse électronique, le turbo, le bloc motopropulseur. Bref, vous pouvez changer n'importe quel élément de votre voiture. Le souci, c'est que si vous effectuez ces changements entre la qualification et la course, eh bien vous rompez la règle du parc fermé. Vous devez donc subir une pénalité de 5 positions si c'est un changement de boîte de vitesse. Et si vous touchez aux composants mécaniques ou électriques de la voiture, c'est-à-dire le turbo, le MGU-H ou le MGU-K par exemple, eh bien ce sera 10 places qui vous seront attribuées comme pénalité. Je rappelle bien sûr que pendant ces séances, les pilotes sont libres d'utiliser le nombre de moteurs qu'ils veulent et le changer à leur guise, bien sûr. En ce qui concerne la fiabilité des moteurs, vous l'avez vu, ça a été compliqué pour certaines équipes et on risque d'avoir aujourd'hui encore de petites surprises avec la fatigue. Généralement, je rappelle que les pilotes sont censés compléter cette saison avec 5 groupes motopropulseurs et 5 boîtes de vitesse pour l'ensemble de la saison. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à mi-chemin, beaucoup auront déjà utilisé leur quota. Allez, on va terminer cette troisième séance qui, vous le voyez, était dédiée à la gestion de la voiture en pneu médium pour l'équipe Force India. Et ça s'est passé comme prévu. On jette un oeil aux troisième et derniers résultats de ces séances d'essais libres avec une nouvelle domination. Mercedes, de quoi peut-être inquiéter Ferrari, même si on le sait ici, ça risque d'être l'avantage aux voitures de Maranello. Derrière, vous voyez que les Williams et les McLaren continuent de fermer la marche avec les Williams qui sont un peu en retrait. Vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin. Je vous les résume. Les objectifs de cette séance pour l'équipe Force India et pour le pilote belge, battre Esteban Ocon. Les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi, car ça va commencer ici, à Bahreïn. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Effectivement, mon cher Nicolas Martin, c'est difficile de réaliser un chrono parfait. C'est ce pourtant pourquoi les pilotes sont en piste dans cette première séance. 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono et se classer parmi les 15 meilleurs pilotes pour accéder à la deuxième partie de cette séance. Ce qui sera sans doute le cas de cette monoplace rose numéro 91, celle du pilote belge qui, depuis le début, remplit l'ensemble des demandes de l'équipe Force India pour sa première saison. Il est même bien installé devant son coéquipier Esteban Ocol. En tout cas, les Force India sont pour l'instant la bonne surprise de ce début de saison. Vous voyez depuis le début du week-end des pneus à bandes de couleurs différentes. On va rapidement les évoquer, même si vous allez avoir un rappel du côté de la grille de départ. Les pneus alloués ce week-end pour les pilotes sont les pneus super soft à bande rouge, les pneus soft à bande jaune et les pneus médium à bande blanche. Nous avons évoqué lors du Grand Prix précédent les caractéristiques de chacune de ces compositions de pneumatiques. D'ailleurs, on nous avait posé la question, quelles sont les différences fondamentales entre les voitures de 2016 et de 2017 ? On va d'abord évoquer cette amélioration, en tout cas cet avancement dans le passage des courbes qui est permis par deux éléments importants, les pneumatiques et l'aérodynamique avec tout d'abord un aileron arrière plus large, plus bas, qui permet plus d'appui, un refondement de la partie profilée de la voiture et ainsi que des pneus plus larges à l'avant et à l'arrière des monoplastes, les rendant bien sûr plus larges, ce qui nous promet un beau spectacle du côté par exemple du Grand Prix de Monaco. La fin de cette Q1 avec les premiers résultats qui viennent de tomber. On a pour l'instant constaté que les deux forces india sont bien passées en deuxième séance, comme les Torosso, les Williams ont un peu plus souffert et si on tombe dans le classement, c'est Julian Palmer qui est éliminé. Kevin Magnussen, 15e, est passé très très près de l'élimination. Dans cette deuxième séance, ici à Bahreïn, dans cette Q2, et bien, rebelote, il faut se placer cette fois-ci parmi les 10 premiers mais le contrat est un peu plus difficile à remplir pour les équipes de milieu de tableau et on verra qui est à son avantage ici. Vous constatez également que la nuit est en train tout doucement de tomber, c'est quasiment le crépuscule ici à Bahreïn et on constate également que les nuages sont venus remplir le ciel du désert. Heureusement, je tiens à vous rassurer, nous n'aurons pas de pluie durant ce week-end de course avec au programme une nuit certes fraîche mais bien sèche. Alors évidemment, dans d'autres pays, on a un peu de difficulté avec l'humidité pour les blocs moteurs. Ici, l'ennemi numéro 1 du refroidissement, ce ne sera non pas la poussière, non pas les morceaux de gomme mais bel et bien le sable. Même si autour du circuit de Bahreïn, depuis des années, la population est venue s'amasser. Ça s'est bien développé, il y a beaucoup de choses. On est un petit peu moins entouré du désert, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et par le passé, il est vrai qu'on a vu des moteurs souffrir, surchauffer, voire casser à cause de l'accumulation des grains de sable. Avec le vent qui est très important ici, avec quelques dénivelés tout de même. Le circuit est très propice au vent de côté, ce qui peut poser des problèmes au pilote. Pour l'instant, il n'en est rien. Peu de chrono, voire pas du tout dans ce début de séance. On va tout de suite constater le résultat effectué par la Force India qui se présente. Dans le dernier virage, il va déboucher, voilà, au bout de la ligne droite. La dernière accélération pour la monoplace rose, alors que Valtteri Bottas a le meilleur temps en une 32-0-39. Et on termine à une seconde pour la monoplace du pilote belge. La fin de cette deuxième séance va donc précipiter la sortie de la deuxième Williams, celle de Lennstroll ainsi que la Asse de Romain Grosjean. La mauvaise performance est bien évidemment à mettre au compte d'Estebano Cohn, qui n'est que 14e. Pas de troisième séance pour la Force India. On conserve les pneumatiques et c'est Kimi Raikkonen et Vettel qui verrouillent la première ligne de la grille, de quoi nous promettre donc un Grand Prix de toute beauté avec un duel Ferrari-Mercedes et les Red Bulls en embuscade. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. Les objectifs sont simples, terminer à la 9e position et battre Estebano Cohn qui partira donc 14e. En ce qui concerne l'évolution de cette voiture, on se plonge dans la recherche et le développement au sein de l'équipe Force India. Vous constatez que les points accumulés vont permettre de faire évoluer pour la première fois cette saison le châssis de la machine de Vijay Malia qui va donc désormais profiter d'une nouvelle évolution. La première vraiment importante au niveau du châssis et ce sera, si tout se passe bien, pour Sochi en Russie, le 4e Grand Prix de cette saison. Voilà donc l'évolution de la voiture pour le moment qui reste sur son premier groupe motopropulseur de la saison. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant et le principal point de dépassement est dans le virage 1 où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. C'est Kimi Raikkonen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier, accompagné de Sébastien de Vettel à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Bottas, Max Verstappen et Ricardo, Hülkenberg, Massa, Magnussen et une force India. Kvyat, Stroll, Romain Grosjean et Ocon. Sainz, Palmer, Fernando Alonso et Stoffel van Doorn. Verlein et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Effectivement, Jean-Paul, sur la piste où le tour de formation est en train de débuter. Et du côté de chez Force India, comme pour beaucoup d'équipes, nous sommes alerte du moteur qui est en fin de vie et on devrait, je l'espère, arriver au bout. C'est en tout cas ce que l'on a demandé du côté du pilote belge. Alors que vous le voyez, les voitures sont dans le 2e secteur désormais ici à Abaraïda. Léger rappel, tout de même, des gommes allouées pour ce week-end de course, le 3e de la saison. Les Super Soft, les Soft et les Medium sont disponibles. Les intermédiaires et les pluies, je pense, resteront bien avant le fond du garage puisqu'il fait sec pour le moment avec 43% d'humidité. Nous n'avons peu ou pas de risque de pluie durant cette course. Attention, parce que l'on a normalement la voiture de Magnussen qui doit être devant. Mais Magnussen a tellement mis de temps à démarrer. Eh bien, du côté de la Force India, on ne sait pas pour cette question, on est passé devant. Normalement, évidemment, le pilote danois pourra reprendre sa 9e position sur la grille. Du côté des hommes de tête, l'ensemble des pilotes vont quasiment tous partir en pneus super tendres, à l'exception d'un ou l'autre pilote qui va tenter le coup avec, vous le voyez, le nom du Driver of the Day du dernier Grand Prix. Il s'agit de Kimi Raikkonen, le vainqueur de cette 2e course de la saison qui est d'ailleurs à égalité avec 43 points avec son coéquipier Sébastien Vettel. Il y aura donc forcément un pilote Ferrari devant l'autre à la fin de cette 3e course. Jetons un dernier coup d'œil justement au moment où les pilotes entament le 3e secteur à la grille de départ de ce Grand Prix avec des bons élèves comme par exemple Max Verstappen, Nico Hülkenberg et Philippe Emassa qui ont su hissé leur voiture à une très belle 5e, 7e et 8e position. La déception vient surtout du côté d'Esteban Ocon, le français 14e qui va devoir fortement travailler à cravacher pour remonter tout comme Carlos Sainz 15e. Les premières voitures sont déjà placées. et le reste des bolides viennent se replacer devant nous. On va attendre que tout le monde soit correctement positionné. Le drapeau vert sera brandi et nous pourrons donner le début de la procédure du 3e Grand Prix de cette saison 2017. Le reste de la grille est en train de se réunir. Fais patient et attendez les lignes. Ok, copie. Juste donne-moi des informations sur la situation de l'Edge. Et c'est parti ! Le départ du Grand Prix de Bahreïn avec un excellent envol de Kimi Raikkonen qui est en train de prendre la tête alors qu'à l'intérieur on voit s'immiscer peut-être Valtteri Bottas pour la 3e position. Hamilton vire 2e. Attention parce que c'est très serré avec Philippe Emassa. On risque d'avoir des petits contacts. Effectivement, Vettel qui est allé toucher Bottas. Ça semble passer pour tout le monde. D'ailleurs c'était très très chaud aussi avec les Toro Rosso. L'attaque peut-être directement de Sébastien Vettel alors que devant Raikkonen a déjà filé. Et côte à côte avec la voiture de Valtteri Bottas sous les yeux d'un Philippe Emassa qui n'en perd pas une miette pour tenter de prendre l'avantage. Et c'est passé avec désormais Vettel 3e. Mais c'est Raikkonen qui a viré en tête. Et avec toute cette bagarre, ça a ralenti un petit peu le peloton. On est avec la Force India du pilote belge à la bagarre avec Daniel Ghiat. On a conservé la 11e position du côté de la Force India. Et attention parce que les pneus ne sont peut-être pas forcément en température dans ce début de course. Et les pilotes qui sont déjà dans le 2e partiel et on essaie déjà de refroidir un petit peu la mécanique parce que ça chauffe quand vous suivez des voitures. On pourrait en parler pendant le Grand Prix. Eh bien ça pose quelques petits soucis. Et vous pouvez admirer le nouveau casque. dont le designer Hugo est très fier de ce travail. Et il peut. Très très belle réalisation pour le pilote belge qui arbore donc les couleurs du plat pays. Allez, la fin de ce premier tour de course ici à Bahreïn. Sont toujours le commandement de Kimi Raikkonen qui logiquement rentre le meilleur tour en course. 3e place pour Sébastien Vettel avec un drapeau jaune qui s'est présenté en fond de l'image. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Sans doute un souci. Attention parce que les deux Red Bulls sont déjà sur les talons de Felipe Massa qui a pris un excellent envol. Peut-être pas aussi bon qu'espéré par le Brésilien qui doit donc maintenant défendre face aux deux machines de Ricardo et de Verstappen. Alors qu'ici on a les deux McLaren à la bagarre avec Vendôme quasiment en dérive. C'était succinct mais on a vu que c'était à 3-2 front que cela se jouait avec les deux McLaren qui même en fond de peloton n'en perdent pas une occasion pour se battre. Retour dans le noyau dur d'ailleurs de ce peloton avec la force India qui continue d'évoluer toujours à la 11e position. Lennstroll 12e après un bon envol malgré tout. Après un départ difficile. On devrait d'ailleurs je pense revoir rapidement le départ parce qu'il y a eu quelques contacts. Il y a des morceaux de carbone d'ailleurs à l'extérieur du premier droit. Ça a été viril mais on n'a perdu aucune voiture dans ce deuxième tour de course. Regardez on essaie toujours de réduire cet effet incroyable de chaleur quand vous suivez des voitures. La bataille ici avec Nikolkenberg et Kevin Magnussen. Nikolkenberg qui partait à la 7e position. Rendez-vous compte qu'il est dans les profondeurs du classement maintenant. Perdu quelques places mais ça reste bon enfant. Max Verstappen ici également à la chasse de son coéquipier. Et un nouveau tour couvert à Bahrein. Le troisième s'entame et donc le déclenchement du DRS disponible pour les pilotes. Ce qui veut dire qu'attention parce que Ricardo va chercher je crois Felipe Massa. Oui. Daniel Ricardo qui passe. Le Brésilien. Alors que derrière on voit que c'est chaud avec Jolion Palmer. On rappelle le classement. Donc Raikkonen, Hamilton, Vettel, Bottas et désormais Ricardo Massa Verstappen. On revoit le départ depuis la Force India. Départ un peu loupé pour le pilote belge qui se laisse enfermer par Gviat et Estrol. Oh et double roue bloquée. C'est compliqué. Ça s'est touché évidemment. Oh et devant. Oui voilà. On a failli avoir droit à un strike. Il était obligatoire de passer par l'extérieur de la piste. En compagnie de Felipe Massa maintenant le Brésilien qui a pris lui un excellent envol. Ah il a failli d'ailleurs faire l'intérieur à l'une des Red Bulls mais il était tout de même à la hauteur de Vettel dans le premier droit ce qui est impressionnant. Oh il a touché Vettel ! Vous avez entendu le bruit du choc. Massa qui est allé mettre sa roue contre celle de Vettel. Allez avec Hulkenberg qui était très très bien placé sur la grille de départ. Il était septième. le pilote allemand. Et lui il a choisi de l'extérieur aussi. Ça avait l'air d'avoir réussi à pas mal de pilotes ça. Regardez les deux Red Bulls qui ont failli se payer du côté de chez Renault. Oh là là oui ça a été très très chaud derrière avec le passage du vibreur. C'était pas simple du tout. Allez retour au direct avec le quatrième tour de course. On a vu ce qui s'est passé au départ. On peut constater d'ailleurs que personne n'est repassé au box. Donc s'il y a eu des petites pertes de carbone. C'est toujours des défauts présents sur les voitures. C'est un gap incroyable qui est en train de prendre Kimi Raikkonen en tête avec plus de 8 secondes d'avance sur ses poursuivants. Alors que là il y avait un peu de fumée du côté de la deuxième grosse épingle du cirque. Il est toujours avec le pilote belge ici à la lutte pour rentrer dans les points avec un gap derrière entre lui et... Jeff, est-ce que Esteban est en train de arrêter ? Juste me dire qu'est-ce qui se passe avec son moteur ou son car ? Parce que je dois savoir pour adapter mon style de conduite parce que je pense qu'on a déjà perdu du pouvoir. Donc faites attention. Ok, l'incident a été clé. On va revenir à la vitesse de race. Et nous avons une voiture qui est arrêtée et si j'en crois ce qui est dit oui, par la radio c'est bel et bien Esteban Ocon qui vient de mettre pied à terre. Ah, c'est dommage le français qui avait une belle carte à jouer. Il était parti 14e ça n'était pas son week-end et finalement il met pied à terre après 5 tours de course même pas et on n'a pas vu d'image de ce qui s'est passé pour Esteban mais semble-t-il un moteur qui serait parti en fumée en tout cas la voiture est arrêtée dans le deuxième partiel. Ah, c'est dommage c'est dommage ce qui s'est passé pour Esteban Ocon voiture arrêtée au poste 18 19 même. Il était au ralenti pendant quelques secondes avant de stopper sa voiture. Ah, c'est dur c'est très très dur alors que Forcinga avait réussi jusque-là à faire deux belles choses avec leur pilote. et on revoit ce qui s'est passé avec le moteur qui lâche et on indique à Esteban de s'arrêter le plus tôt possible avant de répandre toute l'huile vomi par son moteur Mercedes sur la piste. On entend que ça tourne par rond il n'y avait plus grand-chose à faire je pense du côté du bloc Mercedes voiture arrêtée au poste 19 va-t'en avoir droit à une voiture de sécurité virtuelle ou une safety car je ne pense pas parce que voilà la voiture est désormais libérée de l'espace qu'elle occupait donc les commissaires ont rapidement intervenu sur la voiture du français premier pilote à abandonner dans ce grand prix qui ne compte plus désormais que 19 voitures de nouveau une belle explication c'était déjà le cas du côté de Shanghai pour la 5ème position et cette fois-ci on recommence avec Verstappen et Ricardo avec Valtteri Bottas un peu plus haut sur le classement lui est en lutte pour la 3ème marche du podium avec Sébastien Vettel le co-leader du championnat qui ne le sera plus pour le moment si ça reste en l'état et Bottas qui avec le DRS a une réelle opportunité d'aller chercher la Ferrari il déboîte le pilote Mercedes et sans aucune difficulté la Ferrari est arrêtée tout cela dû évidemment au DRS la domination Ferrari qui avait jusque là lieu avec une performance incroyable du côté de Melbourne et de Shanghai et pour l'instant légèrement mise en péril par les Mercedes même si Raikkonen reste loin devant et bien Vettel est un petit peu plus en bagarre il faut évidemment compter avec l'usure des pièces mécaniques du côté de l'équipe de Maranello on ne sait pas ce que Vettel a fait avec son moteur ou ce dont il dispose pour le moment comme capacité mécanique on sait que ce sera le point noir dans cette partie de la saison tout comme à Sochi le quatrième rendez-vous de la saison regardez on met encore une voiture en-delà de la trajectoire voyez cette trajectoire un peu plus claire qui est marquée sur la piste et bien là malheureusement on était obligé d'aller un petit peu dans les marbles ces petits morceaux regardez un tour plus tard la sixième boucle avec la force India qui se bat pour rentrer toujours dans les points pas de points pour les forces India ce serait la première fois cette saison alors qu'on n'en a pas parlé mais la stratégie conseillée par Pirelli serait de deux arrêts avec et bien premier relais en pneu super tendre ensuite deux relais en pneu tendre même si certains pourraient faire un relais en tendre et un relais en pneu médium mais quoi qu'il arrive il faudra stopper deux fois pour atteindre le bout de ce Grand Prix de Bahreïn avec Kevin Magnussen le Danois maintenant qui lui est dans les points neuvième position à la bagarre avec Nico Hülkenberg cela avait réussi une formidable qualification il était déjà neuvième sur la grille Kevin Magnussen et devant lui donc Nico Hülkenberg qui lui par contre était parti derrière Felipe Massa qui l'a dépassé qui est le pilote d'ailleurs dans le fond de l'image Felipe Massa septième de ce Grand Prix pour le moment et juste derrière et bien on a toujours la lutte avec et bien la Toro Rosso qui doit résister à la Force India du pilote belge qui se rapproche se rapproche mais attention parce que on va pouvoir bientôt l'évoquer d'ailleurs comme sujet d'explication le blocage de roue pour la Force India est-ce qu'il a pu garder non la voiture en piste il est très très large et il peut revenir attention à cette deuxième grosse faute on l'avait vu aussi au moment où il était passé sur l'huile de la voiture d'Esteban Ocon 23 tours avant l'abaissement du drapeau à damier les premières voitures qui rentrent au box dont celle du pilote belge peut-être avec un undercut au programme et on monte des pneus tendres sur cette Force India arrêt parfait du côté de l'équipe de Vijay Malia très bon arrêt également du côté de chez Haas et on a perdu un peu de temps un petit peu de temps de perdu du côté de chez Renault pour Nico Hülkenberg et le retour en piste se fait juste derrière l'incroyable bagarre qui oppose les deux McLaren au Sauber dans le fond du peloton attention parce que la Force India a des pneus frais et on va se retrouver à 3 de front dans la grande ligne droite avec l'intérieur pour la Force India face aux deux McLaren est-ce que le belge peut faire les freins et même éliminer Pascal Wehrlein oui et bien voilà d'ailleurs Alonso qui en profite pour passer le pilote allemand mais quelle bagarre ces 4 là sont en train de vivre une saison incroyable mais on ne les montre pas beaucoup à l'image car ils sont au mieux en lutte pour la 15ème position mais que ça soit Alonso, Verlein ou Van Dorn ils ont été tous les 3 surpris par la Force India en sortie de stand et c'est au tour d'Hamilton de se présenter dans la pit lane et il n'est pas le seul puisqu'il y a également l'arrêt de bulle de Daniel Ricciardo et la Ferrari de Vettel qui va empêcher Hamilton de repartir c'est très important Ricciardo ça se passe sans problème détendre également à Vettel qui monte deux trains de pneus super tendres assez intéressant stratégie différente pour la Ferrari la moins bien positionnée Daniel Gviat le pilote russe chausse également tout comme la Ferrari un deuxième train de pneus super tendres il va perdre du temps puisqu'il doit laisser passer beaucoup de monde il a laissé passer ok Jeff j'ai besoin d'un petit update sur la situation s'il vous plaît me dit qui en avant doit arrêter une fois plus qui en avant doit arrêter une fois plus s'il vous plaît cette piste de Bahrain avec l'arrêt du leader l'arrêt du leader Kimi Raikkonen qui va lui aussi chausser un deuxième train de pneus super tendres et donc on serait sur deux relais de super tendres et ensuite un train de médium à des médiums déjà pour Valtteri Bottas et bien voilà ce qui est intéressant c'est qu'en tête nous allons avoir différentes voitures mais avec des gommes bien différentes Verstappen également chausser un train de pneus soft Carlos Sainz qui observe un nouvel arrêt pour l'équipe Toro Rosso et ça se passe parfaitement et la sortie peut-être dans les points pour le pilote espagnol qui en a bien besoin après une qualification très 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 compliquée allez retour sur la piste de Bahreïn en tout cas en dehors des box pour le deuxième relais qui vient d'être entamé par quasiment l'ensemble du plateau hormis les quelques pilotes partis en pneus soft ou en pneus médium attention à ne pas aller trop large sur les bords de piste on sait que la direction est attentive il va il va ok Jeff je vais garder un oeil juste pour vous le dire je pense que nous avons perdu presque 5 km par heure à la fin de la route donc vous pouvez me donner toutes les informations sur les pneus et les brakes mais surtout avec l'enjeu parce que je pense que nous allons perdre tout à la fin donc ça va être close avec la ligne fin vraiment close nous allons tout perdre à la fin ça risque d'être très serré avec la ligne d'arrivée est-ce que n'on parle pas du moteur du côté de chez Force India après la perte d'Esteban Ocon sur une case du bloc allemand sommes-nous en train d'assister à la même chose du côté du pilote belge on va suivre ça attentivement en tout cas avec les relations radio-pilote en ce qui concerne la lutte devant pour la deuxième position elle est acquise par Valtteri Bottas derrière Kimi Raikoden mais ensuite et bien il y a trois candidats à cette ultime marche disponible sur le podium Lewis Hamilton Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel trois pilotes avec trois voitures différentes trois moteurs différents et trois compositions de gommes différentes faites vos jeux c'est le moment Hamilton en pneu médium Ricciardo en pneu soft et Vettel en pneu super soft c'est intéressant l'avantage est normalement à l'inverse du classement c'est à dire que Ricciardo est censé être plus rapide que Lewis Hamilton et enfin Vettel plus rapide que les deux autres j'espère que vous suivez en tout cas c'est intéressant de voir comment cela va se passer surtout avec le DRS qui arrive bientôt à disposition de l'Australien et de l'Allemand voilà et Hamilton qui résiste tant bien que mal mais les deux Mercedes sont pour l'instant sur le podium on a Max Verstappen qui est un petit peu décroché et c'est surtout Daniel Ricciardo qui a fait un excellent arrêt pour se retrouver là devant la Ferrari qui a été fortement gênée en sortie de premier relais par les McLaren et les Sauber qui se battaient sur cette piste l'attaque peut-être de Vettel logique malgré le DRS de l'arrêt de bulle et la Ferrari est à l'avantage à l'intérieur est-ce que cela peut être complété par le champion du monde allemand côte à côte avec Daniel Ricciardo et malgré le passage sur les vibreurs on n'y peut rien du côté de l'Australien et ça passe pour Vettel qui s'octroie donc une nouvelle position dans cette bagarre attention drapeau jaune drapeau jaune qu'est-ce qui s'est passé on a une voiture arrêtée au poste 5 voiture arrêtée au poste 5 c'est Felipe Massa oh et Felipe Massa qui s'arrête alors on n'a pas vu de fumée ça ne semble pas être un souci de moteur peut-être de transmission ce serait bien d'avoir la vue en caméra embarquée voilà avec le Brésilien sorti de la première épine qu'est-ce qui se passe la voiture qui semble se couper sans raison apparente il a pu descendre les rapports attention parce que cette voiture est toujours en piste voilà voiture arrêtée au poste numéro 4 officiellement et on est toujours sous drapeau jaune va-t'en avoir droit à la présence d'une safety car virtuelle impossible et non on semble évacuer la voiture de Massa qui n'est pas en position dangereuse et donc on devra retrouver un segment de drapeau vert d'ici quelques secondes en tout cas la voiture est toujours arrêtée en bord de piste les commissaires sont en train d'intervenir vous ne le voyez pas à l'image que dois-je faire maintenant c'est la question du pilote belge à son ingénieur Jeff qui l'informe et bien qu'il perd qu'il perd de la puissance et de la performance dans son bloc alors que vous avez pour la première fois l'annotation qui vous rappelle que vous pouvez voter dans la description sous ce direct et dans les commentaires pour votre driver of the day le pilote qui pour vous a marqué ce grand prix positivement négativement en tout cas le pilote le plus important de cette troisième épreuve après et bien Kimi Raikkonen lors du grand prix de Chine qui va lui succéder alors que là on a une attaque de Lance Stroll qui évidemment est en gomme plus performante et plus fraîche que le pilote belge et oui Lance Stroll qui s'empare de la huitième position alors que Daniel Jet est également dans la même situation et avec deux arrêts au box prévus Lance Stroll n'est pas une menace directe pour le pilote belge qui ne doit pas s'entracasser peut-être plus deux guillettes derrière et bien c'est formidable Jeff l'ingénieur du pilote belge nous a bien répondu puisqu'il nous dit tout simplement et bien que c'était prévu pour le pilote devant lui de faire deux arrêts oh attention ça sort très très large de nouveau pour le pilote belge et que derrière cette voiture celle de Daniel Gat n'a plus qu'un arrêt à faire donc même stratégie du côté de chez Force India et chez Toro Rosso Force India d'ailleurs où on sent qu'il y a beaucoup beaucoup de pertes de puissance on n'est pas à l'aise du côté du pilote belge ça souffre du côté de chez Force India Ok, juste let me know if it's enough if it's enough like that The distance to the leader is 35.9 seconds 35 secondes d'écart avec les hommes de tête mais ça n'empêche pas d'avoir de la bagarre pour les points entre la Force India du pilote belge dont on continue et bien de parler de l'état du moteur et la Daniel Gat qui ne peut pas résister à cette attaque incisive et les deux Force India qui auraient pu jouer quelque chose de gros ensemble et qui finalement se retrouvent là amputés d'un de leurs soldats et regardez l'état du moteur on en parle mais c'est quand même 75% estimé d'usure sur le bloc le bloc thermique ça reste quand même beaucoup à ce stade-ci de la course on est quasiment au cap de la mi-course engine wear is looking significant now performance will be affected yeah Jeff I don't think we can reach the finish line if we keep this rhythm so I have to slow down slow down a bit we might lose some places but I need an update to see where we are at the moment please give me an update on the race P9 you're running in P9 Stroll is ahead of you our gap to the car in front is 1.8 seconds they're on old Supersofts Kvyat is behind you the gap is less than a second there are old Supersofts you have four laps until your pit window opens 16 laps to go mise à jour complète de la situation auprès du pilote belge avec vous le voyez la nouvelle caméra embarquée placée c'était très succinct à bord de l'une des Mercedes c'est des nouvelles caméras que l'on a le plaisir de vous proposer cette saison il y en aura d'autres notamment placées sur les museaux de certaines voitures vous découvrirez ça à notre arrivée en Europe alors que Max Verstappel le néerlandais est à la bagarre et que derrière c'est chaud aussi toujours avec Daniel Gviat qui doit trouver l'ouverture sur la force india qui résiste on se bat pour des points 9ème 10ème le pilote belge et derrière le pilote russe et ensuite on retrouve la as de je crois Kevin Magnussen si je ne dis pas de bêtises non ça doit être Romain Grosjean pardon qui devance et bien Carlos Sainz puisque ici voilà on va devoir passer la première des deux as et une course qui s'annonce pour le coup avec une arrivée assez indécise la domination de Kimi Raikkonen n'est plus approuvée va-t-on avoir droit à un arrêt supplémentaire par sécurité pour l'équipe italienne derrière par contre c'est un peu plus chaud entre les deux Red Bull par exemple où l'on ne sait pas qui va terminer devant l'autre et alors ici pour les derniers points entre la neuf et la douzième place c'est la foire d'empoigne et on a une voiture qui mène ce peloton de chasse avec des gros gros problèmes moteurs vous le constatez l'état du bloc de la force India est plus qu'entamé cela risque de coûter cher je pense en fin de course attention parce que là les deux Red Bull sont en train de s'attaquer à Lewis Hamilton qui est rentré pour mettre des pneus médium on le rappelle ce n'était peut-être pas la meilleure solution stratégique pour ne pas être bloqué derrière ses adversaires ce qui est pour l'instant le cas du pilote britannique et de sa Mercedes que l'on voit ici d'ailleurs évoluer c'était succinct également du côté de l'hélicoptère voilà la bagarre avec Hamilton dépassé par la Red Bull et on cherche toujours Kimi Raikkonen dans le reste de l'image il faudra guetter d'ailleurs les prochains arrêts qui ne devraient tarder je pense que dans 2-3 tours on devrait avoir un arrêt pour les pilotes chaussées de pneus super tendres voire deux pilotes partis en pneus médium la stratégie se croise assez facilement en tout cas pour l'instant même si ils ont encore de la stratégie à accomplir les Red Bull sont impressionnantes sur cette piste de Bahrein avec Verstappen et Ricciardo qui hisse un petit peu le niveau de jeu d'une voiture on le rappelle équipée d'un moteur Renault alors le moteur qui est à l'intérieur c'est aussi une question souvent revenue dans les dans les bouches et les oreilles du paddock effectivement le moteur Renault est exactement le même que celui intégré dans la Renault d'usine de l'équipe Renault simplement suite et bien aux mauvaises presses faites par Red Bull par le moteur pour le moteur Renault pardon il y a de cela un an et bien ils ont été rebadgés et tagueilleurs donc les moteurs tag qui font leur grand retour après tag qui était connu évidemment puisque jusqu'en 1987 je crois les moteurs Porsche tag animés les McLaren à l'impression c'est Liky Lauda par exemple avant qu'en 88 et bien c'est Honda qui et bien après avoir été champion du monde avec Lotus et Nelson Piquet en 87 et bien est revenu sur le devant de la scène véritablement grâce au duel Prost-Sena après avoir équipé les McLaren Honda le retour en 2015 de Honda chez McLaren n'a pas fait que et bien de bonnes choses au sein de l'équipe avec on le dit peut-être déjà potentiellement pour 2018 alors que la saison en est à peine à son 3ème Grand Prix une possible perte de Fernando Alonso voire du moteur Honda bref en tout cas c'est une petite tempête dans un verre d'eau ce qui est en train d'arriver chez McLaren mais on reste pour l'instant plutôt optimiste et on continue de travailler alerte chez Kimi Raikkonen le pilote de tête qui marque son arrêt avec une avance considérable du côté de Raikkonen et on va monter voilà et bien des pneus médiums pour aller au bout de ce Grand Prix et Vettel qui est 7ème Vettel qui est 7ème et qui a déjà ravitaillé Jeff I think I've lost something on the rear I've got some vibration on the high speed on the straight could you check please could you check the rear of the car I think something wrong Your DRS is offline the rear wing is down so you can stay out while we work on a fix Is there any chance to get it back before the end of the race Catastrophe chez Force India après les soucis de fiabilité en tout cas la perte de performance de la voiture et bien nous assistons maintenant un problème technique plus grave la perte du DRS et ça pourrait avoir une conséquence sur le résultat final Marc Dussain monte des pneus médiums maintenant c'est très très tard Carlos Sainz également et Sainz qui va devoir laisser passer la Renault je crois de Nico Hülkenberg voilà qui également lui vient chausser des pneus médiums belle stratégie aussi du côté de l'équipe française et donc on se retrouve avec un aileron arrière déficient du côté de la Force India il est bloqué sur la position fermée ce qui est toujours mieux que la position ouverte c'était arrivé à Fernando Alonso je crois ici en 2010 ou 2011 avec la Ferrari où il était resté avec un aileron arrière relevé il était rentré au stand on avait tenté de le rouvrir et une deuxième fois il a dû rentrer pour le laisser fermer ça fait partie d'une des énigmes de l'équipe Ferrari en termes de stratégie que l'on n'a pas toujours compris faire entrer le pilote pour corriger le problème mais quand même l'autoriser à rouvrir le DRS sachant que ça n'allait pas fonctionner ça avait coûté très cher au pilote espagnol allez de retour avec la tête de course où on enchaîne les arrêts vous l'avez vu alors qu'il est dans un no man's land complet pour le moment depuis quelques tours c'est au tour de la force India d'observer son deuxième et dernier arrêt au box va-t-on monter un deuxième train de pneus soft c'est effectivement la stratégie adaptée par le belge et ça repart sans trop de difficulté on devrait donc pouvoir marquer des points alors que devant c'est un petit peu la foire d'empoigne sur la piste et on veut aller au bout avec ses pneus soft alors ça va jouer quand même ses pneus tendres alors qu'il est reparti juste devant la Toro Rosso je crois de Carlos Sainz et on est chaud du côté du pilote espagnol qui lui a des pneus certes médium mais chaud Romain Grosjean au coeur de la bagarre avec devant lui Daniel Gviatt et Jolion Palmer et Gviatt qui va se faire attaquer par le britannique est-ce que c'est Hülkenberg ou c'est Palmer ah non c'est je crois Jolion Palmer alors que Romain Grosjean est là en tant qu'observateur privé des GIE on est de nouveau très très large du côté de la force c'est pas la première fois ce week-end qu'il opte pour cette trajectoire là on va finir par croire que c'est volontaire attention parce que la jonction est faite et la Haas va pouvoir attaquer avec le DRS ça déboîte pour le français et ça va également déboîter pour le pilote belge qui va peut-être aller prendre les deux pilotes au freinage c'est très très chaud dans ce dernier droit et Romain Grosjean reste devant mais deux positions de perdu en un simple virage pour la force India c'est un joli coup qu'il vient d'être opéré est-ce qu'il peut aller rechercher au freinage oui la Haas Romain Grosjean sur l'extérieur qui doit se laisser dépasser voilà désormais oh et le contact avec Romain Grosjean qui est allé se faire percuter par je crois et la première des deux Toro Rosso effectivement il y a eu contact entre la voiture de Romain Grosjean et l'une des Toro Rosso alors qu'il y avait l'arrêt de Lewis Hamilton qui s'est passé sans problème pas encore eu de drame dans les box cette année tant mieux on va pas se plaindre mais pas de de grosse perte de temps alors que sur la piste par contre ça n'est pas le drame mais c'est assez dramatique ce qui se passe avec toujours cette bagarre qui oppose la Ferrari de Sébastien Vettel à la Red Bull de Daniel Ricciardo et c'est très important pour la tête du champion à tout cela Ricciardo en pneus soft qui a l'avantage Vettel qui a bloqué ses pneus médiums et donc en plus de souffrir et de perdre du temps il va rendre ses pneus carrés à force de faire des plats ce qui provoque des vibrations très désagréables dans la conduite de la machine et Vettel qui bloque encore ses roues cette fois-ci c'est à l'avant-gauche d'être bloqué et très belle bagarre à suivre entre ces deux-là Ricciardo à la hauteur de Vettel il se touche quasiment et Ricciardo qui à l'extérieur va peut-être compléter le dépassement ça n'est pas terminé avec Sébastien Vettel qui résiste dans ce troisième partiel la Ferrari peut-être à l'intérieur c'est super ils sont côte à côte je crois que c'est Ricciardo qui a le DRS je n'en suis pas sûr là ce sera de toute façon Sébastien Vettel maintenant c'est certain la Ferrari qui sort du dernier virage l'ouverture de l'élan arrière mobile pour le pilote allemand qui va aller se porter à la hauteur de la Red Bull peut-être ça va être difficile ce ne sera pas pour cette fois-ci en tout cas alors que l'on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix il faut garder à l'œil la bagarre qu'il y a en tête de cette épreuve puisque rien n'est déterminé on risque d'avoir d'ailleurs des arrêts de toute fin de séance car les pneus médiums ne tiennent pas forcément aussi bien que ce qui était prévu par contre ce que l'on peut dire c'est que là du côté de chez Force India c'est un véritable tour de maître qu'on est en train de réaliser car après l'abandon de la première voiture d'Esteban Ocon et bien le deuxième pilote est en train de tenir tenir sa voiture dans les points et ce sera une belle récompense si avant tout il parvient à rester devant Romain Grosjean et devant les autres voitures qui suivent parce que et bien le moteur de cette voiture est tout simplement au bout à 80% d'usure on va peut-être assister à une casse du côté de l'équipe Force India qui ferait donc un zéro pointé on ne le souhaite pas évidemment mais derrière regardez ça revient très fort et on est en pleine possession de ses moyens que ce soit pour Romain Grosjean ou la suite des pilotes que ce soit la Renault ou la Toro Rosso mais quelle performance pour l'instant de ces équipes qui profitent un petit peu pour amener quelques points on sait que c'est très très chaud au classement général avec Haas et Williams pour l'équipe Force India on est en caméra embarquée avec Romain Grosjean le français à la chasse et peut-être est d'ailleurs en mesure déjà d'aller dépasser malgré ses pneus médiums en bout de ligne droite il est bien sorti du dernier virage Romain Grosjean est-ce que le français va pouvoir déboîter il est très très bien il va choisir l'extérieur on protège comme on peut du côté du pilote belge et dans ce 23ème tour Romain Grosjean qui semble avoir trouvé l'ouverture sur le pilote belge et Romain Grosjean qui tournerait une seconde au tour plus vite par contre là dans les secteurs sinueux la Force India est à son affaire et est-ce qu'il va réattaquer il plonge et il bloque ses roues et est-ce qu'il peut compléter le dépassement ils sont côte à côte c'est superbe avantage au pilote français qui reste derrière oh et le gros blocage pour la Force India Grosjean qui s'infiltre peut-être pour récupérer une position pas pour l'instant mais le DRS sur la As la monoplace américaine tout cela sous les yeux attentifs de Nico Hülkenberg qui permet à sa Renault et aux autres pilotes de revenir petit à petit avec le DRS déjà dans la seconde sur Romain Grosjean nouveau tour couvert ici à Bahrein avec la sensation peut-être de voir revenir les pilotes sur la Force India ils sont trois à vouloir sa position nouvelle attaque de Romain Grosjean à l'intérieur cette fois-ci ça doit passer pour le français on résiste à l'extérieur pour la Force India il ouvre un maximum la trajectoire et il reste devant avec Nico Hülkenberg maintenant dans cette bagarre qui n'est plus un duel mais maintenant un duel mexicain à trois qui va dégainer le premier son arme ok Jeff j'ai senti quelque chose vraiment mal à l'arrière de la voiture je pense que l'enjeu va dégager dans quelques laps donc dites-moi quelle est la situation avec l'enjeu s'il vous plaît je pense que ça n'ira pas au bout tout simplement les mots forts d'un pilote en détresse dans cette fin de course je ne pense pas que le moteur puisse aller au bout mais on va tout donner quitte à le casser donc ce sera les points ou rien du côté de chez Forcidia quelle tension ici avec les messages radio que l'on reçoit brièvement mais qui sont très importants pour la compréhension de cette épreuve regardez où est Romain Grosjean il est très très loin et malgré tout avec le DRS il revient est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle charge du français à gauche à droite il déboîte et il passe quoique quoique c'est peut-être pas terminé rebelote avec l'extérieur pour le belge et il reste devant alors évidemment on n'oublie pas les hommes de tête de ce grand prix de Bahrain avec Kimi Raikkonen qui mène bien pour l'instant son orchestre avec derrière et bien ceux qui suivent que ça soit Hamilton Bottas Vettel et le reste regardez l'écart avec cette force Cynthia qui bouchonne littéralement mais ça résiste pour l'instant ça résiste et les deux points de la neuvième position également ce serait une récompense également pour ceux derrière que ça soit Romain Grosjean Nico Hülkenberg ou la Toro Rosso de Daniel Giat il mérite tout autant ses points on pense également à McLaren et à Zauber dont les points sont toujours à zéro après ce troisième grand prix ce sera encore le cas avant de se rendre à Sochi quatrième grand prix de cette année en Russie qui devrait être le théâtre de jolis moments de dépassement grâce à la nouvelle réglementation cette nouvelle attaque peut-être de Romain Grosjean à venir la voilà et cette fois-ci je crois que ça va être dur de résister on est quasiment allé à l'extérieur là dans l'herbe en tout cas dans l'astro-terf cet herbe synthétique qui entoure le circuit Romain Grosjean dans la grande ligne droite mauvaise trajectoire pour le pilote belge un petit peu dans les marbles et Romain Grosjean ne peut toujours pas trouver l'ouverture à quelle résistance c'est propre pour l'instant c'est propre il n'y a pas eu un seul contact entre les deux voitures c'est simplement à la trajectoire qu'il se protège et c'est comme cela que cela doit être fait et même Romain Grosjean a perdu quelques dixièmes retour en caméra embarquée avec la force India dont regardé le moteur et tout simplement en bout de course ce dernier selon les dires du pilote est à à de doigt de rendre là et l'attention vous est portée sur l'attribution du titre du driver of the day et il y a des candidats avec Miraclean qui a été aussi imparable aujourd'hui la résistance de la force India la performance du Lückenberg également alors que regardez derrière on l'a presque oublié mais revenant du diable Vauvert nous avons la Williams Mercedes d'un certain Lance Stroll également dernier représentant de l'équipe britannique qui est en train de revenir avec des pneus tendres frais est-ce que ce n'est pas finalement lui qui risquerait de coiffer tout le monde sur le poteau en tout cas il va aller je pense chercher le potentiel le point de la dixième position qui est pour l'instant proche d'être en sa possession il ne lui reste plus qu'à dépasser la voiture de Nico Hülkenberg le leader du grand prix le voici le voilà avec un gouffre sur ses adversaires c'était Kimi Räikkönel qu'on a entreaperçu pour nous rassurer qu'il va bien qu'il est toujours là devant on est dans l'avant-dernière boucle de ce grand prix du Bahrain avec vous le voyez Romain Grosjean qui doit maintenant résister aux assauts de la Williams de l'Enstroll ça va peut-être donner un petit peu d'air frais à la force India on est attentif évidemment au moindre bruit dans cette voiture on ne veut pas que ça casse à si peu de kilomètres d'hectomètres même de l'arrivée alors que vous ne le voyez pas mais Kimi Räikkönel est bien dans son dernier tour maintenant alors que regardez aux alentours du top 10 on est seulement dans le troisième partiel mais il y a des candidats il y a des candidats et je pense que là Romain Grosjean s'il ne complète pas le dépassement va s'en vouloir ok Jeff je pense qu'on va faire je vais essayer de rester devant Grosjean mais c'est vraiment difficile de garder la voiture en train avec tellement de vibration sur le back tellement de vibration sur le car dernier tour et dernière opportunité pour Romain Grosjean d'aller chercher peut-être cette huitième position qui lui tend les bras depuis quelques tours et cette fois-ci le français à l'intérieur peut passer je crois que c'est fait pour Romain Grosjean et voilà Raikkonen qui s'impose dans ce grand prix de Bahreïn juste devant les pilotes en lutte pour la dixième position victoire du Finlandais deuxième position pour Lewis Hamilton qui va sans doute terminer juste devant Daniel Ricciardo et nous aurons donc trois voitures différentes sur le podium pour la première fois de la saison Hamilton deuxième le voici Daniel Ricciardo troisième ils arrivent maintenant en dessous de notre cabine et reçoivent le drapeau à Damier c'est fait le podium de ce grand prix est désormais connu il faudrait se replonger voilà dans la lue derrière avec Romain Grosjean qui est finalement passé on n'a pas vu le dépassement mais c'était sans doute à l'épingle que ça s'était opéré neuvième position dixième Hülkenberg qui résiste pour l'instant toujours à l'assaut de la Williams et Romain Grosjean qui va aller chercher des points importants pour l'équipe ah c'est très belle performance huitième place pour le français et sa monoplace américaine on va retrouver la neuvième place de la force India survivante de ce grand prix sans doute sans doute à moins d'une attaque suicide de Nikolkenberg dans le dernier droit ça ne passera plus alerte de carburant également allumé sur le tableau de bord et bien merci d'avoir suivi ce grand prix je vous repasse la parole pour le podium mon cher Jean-Paul belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe mon cher Nicolas Martin je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment la course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité ils ont profité à fond de l'entassement du plateau les voilà qui montent sur le podium quel que soit le circuit où vous allez les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes aujourd'hui encore ils sont de sortie c'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes Kimi Raikkonen prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat alors Nicolas Martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? à mon avis c'est Romain Grosjean il a fait d'énormes progrès on ne peut que s'incliner devant une telle prestation voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Ferrari renforce sa position de leader au championnat Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement c'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui au revoir et à très bientôt merci Jean-Paul et Nicolas avec la conclusion donc de ce troisième Grand Prix de la saison qui est donc favorable à l'écurie américaine à ce qui fait pour l'instant le joli coup de poker au classement général merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette troisième épreuve de la saison on va se donner rendez-vous ensemble pour le quatrième Grand Prix avec vous le voyez des modifications mécaniques nécessaires pour la survie des éléments des moteurs merci à toutes et à tous rendez-vous à Sochi pour la suite n'hésitez pas à voter pour votre Driver of the Day dans la description merci pour votre attention et votre fidélité à cette série et à très vite merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada